bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision c'est mercredi nous sommes 26 avril 2023 nous recevons messieurs guy kibira un jeune d'égoma un fils d'innoc qui vous un analyste indépendant messieurs guy kibira bonjour et bienvenue bonjour monsieur justin kabumba bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde merci encore une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation pour décrypter avec nous quelques questions d'actualité mais nous revenons encore une fois depuis cette tournée qui a eu lieu la semaine dernière entre certains journalistes et congolais et journalistes kenyans une tournée organisée par l'eac donc avec quelques troupes kenyans et ougandaises bien s'il faut le préciser les journalistes congolais et kenyans ont et plusieurs zones qui étaient jadis occupé par l'hème zéro et libérée par ses mouvements et on a visité les hommes et qui boumarde au manger pour la ganne qui l'eau lui aurait et c'est qui est she avec mais le constat qui a été fait on s'est rendu compte qu'elle a un tout cas les et les de M23, tel qu'est annoncé par l'EAC, ne se sont pas retirés. Par exemple, Akiboumbaou, même le général Jeff Ndiaga, qui est le commandant de la force régionale, a reconnu qu'il y a certains éléments de M23 qui sont toujours, disons, dans toutes ces zones-là citées. Mais, M. Guy Kibera, vous, en tant qu'un analyste, comment vous analysez cette situation ? Parce qu'il y a le M23 qui annonce d'avoir retiré ces éléments dans toutes ces zones. Il y a l'EAC aussi, au départ, qui annonce la même chose, mais après, il change les discours, après, bien sûr, la visite des journalistes. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette force ? Bon, je pense qu'il était clair, au départ, ce qu'on attendait de la force East Africa Community, je parle du contingent envoyé en République démocratique du Congo, il était clair que le mandat leur donné était un mandat offensif. Et c'était une grande décision prise après avoir constaté, avec amertime, la résurgence des groupes armés, l'activisme des mouvements terroristes, tels que les M23 et les ADF. Et cette situation qui a beaucoup duré, après plusieurs efforts des Nations Unies à travers la Monisco, on a constaté que ça persistait et qu'il fallait qu'il y ait une solidarité africaine, que cette question soit aussi prise en charge à l'Africain par des contingents envoyés par les pays membres de la communauté est-africaine. Alors, nous constatons, non sans regret, qu'à l'arrivée des contingents East Africa Community, le M23, qui occupait une zone bien précise, je suis précis, nous sommes en territoire de Routchourou, à Bounagana. Le M23, c'est seulement à l'arrivée des contingents East Africa Community qu'il va tenter de gagner plusieurs thèmes, de progresser. Et justement, avec succès, ils ont pris Routchourou, Bukiwanja, ils sont descendus jusqu'à Kibumba, d'abord jusqu'à Kibumba, à la porte de Goma. Et par la suite, ils ont pris la chefferie de Buito, toujours en Routchourou, Kichiche, débordée jusqu'au niveau de Kichanga. Ils ont contourné jusqu'à arriver à Mouchaki, où nous craignons qu'ils puissent justement prendre le contrôle du gisement minier à Roubaïa pour, n'est-ce pas, piller comme d'habitude les ressources et les amener au Rwanda et à Nouganda. C'est ça en fait l'évolution du M23 pendant la présence du M23, ce qui n'était pas encore une réalité. Alors, comme observateur et analyste indépendant, nous craignons que les contingents East Africa Community aient un agenda caché. Un agenda caché, ce serait... Que les Congolais ne maîtrisent pas. Justement, que les Congolais ne maîtrisent pas. Les Congolais restant dans notre nature hospitalière, dans notre bonne foi, un pays à vocation pourvoyeur pour d'autres pays qui n'ont pas des ressources, comme nous en avons ici, et a compris que nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Nous restons ouverts. Mais justement, les gens qui bénéficient de notre ouverture voudraient croire que nous avons offert notre pays. Ils se trompent. Parce que plus que jamais, vous avez vu de plus en plus la conscience collective des Congolais de partout sur le territoire national, sur toute l'étendue du territoire dans les 26 provinces, qui s'élèvent et qui disent non, il n'y a pas la RDC sans Kichanga, il n'y a pas la RDC sans Kichiche, il n'y a pas la RDC sans Bounagana, il n'y a pas la RDC sans Rumangabo, il n'y a pas la RDC sans Kibumba et consorts. C'est pour ainsi dire que les gens se trompent de croire que nous pouvons céder une portion du territoire aux étrangers. Alors, une autre constance, c'est de voir que pendant que les contingents East Africa Communities essaient d'occuper beaucoup plus de terrains au motif de récupérer les espaces jadis sous contrôle du M23, là, je précise d'ailleurs, nous avons des informations sur que les éléments M23 ne se retirent pas. Ils changent de tenue, ils sortent leur tenue militaire. Excusez, M. Guy, on va y revenir. Permettez-moi que je revienne sur quelques constats qu'on a retrouvés sur terrain. On a constaté que le M23 est toujours dans toutes les zones, toutes les entités qui l'occupaient, notamment Kibumba, Rougari, Rouchuru, Bounagana et Mabenga. Le M23 poursuit le renforcement de ses positions. Le M23 cohabite désormais avec la force de l'EAC. Le M23 se déguise en civil pour tromper la vigilance de la population et même des autorités. A Bounagana, les échanges commerciaux, toujours supervisés par le M23, parce que c'est eux qui contrôlent la frontière. A Bounagana, seuls les drapeaux Ougandais et EAC sont visibles sans celui de la RDC. Les soldats Ougandais déployés sur le sol congolais dans le cadre de l'EAC ne portent pas les drapeaux de l'EAC sur leur tenue, comme d'autres troupes, notamment les Kenyans. Malgré le déployement de l'EAC dans plusieurs zones, la vie habituelle n'a toujours pas repris. Plusieurs déplacés hésitent de retourner. Plusieurs habitats veulent la présence de FRDC dans leur zone. Plusieurs cas de violences sont visibles dans des zones occupées par le M23. Voici quelques éléments, quelques constats qu'on a retrouvés dans toutes ces zones. Comment vous voyez tout ça ? Mais ces constats sont gravissimes. C'est tellement grave que ça augure justement cette velléité expansionniste, cette velléité de pillage et de balkanisation. Et vous savez quoi ? J'étais en train de vouloir vous dire le fait que nous avons constaté et nous le savons avec précision que les éléments 23 ne se retirent pas. Ils changent plutôt. Ils enlèvent la tenue. Et pendant ces temps, ils renforcent leurs positions, surtout les alentours de Goma, à partir du territoire de Niragongo. Nous sommes au courant. Mais allez-y comprendre. C'est quelle coïncidence ? Pendant ces temps, c'est le président de Rwanda qui change des discours tout d'un coup. Ce n'est plus qu'ils appuient, que les Rwandais, par exemple, pour être précis, appuient les M23 puisque étant un groupe armé congolais, revendiquant la protection des sujets congolais qui sont rejetés, qui seraient rejetés, n'est-ce pas ? Et qu'il faille à tout prix qu'ils soient protégés. Comme il parle Kinyo Rwanda, ils sont confondis donc au Rwandais. Voilà l'amalgame qu'il a créé il y a quelques années. Depuis plus de 25 ans, il a tenu ses discours. Mais aujourd'hui, plus de 25 ans après, il a obtenu plusieurs opérations conjointes de manière officielle pour entrer sur le territoire congolais et récupérer ses frères, FDLR. Il n'a pas pu retirer... Ce frère, c'est ça ? Oui. Là, j'ai parlé du Rwanda et de leur régime actuel. Les FDLR ne sont jamais congolais, ne les seront jamais. Parce que pour acquérir la rationalité congolaise, la loi est claire chez nous. Et donc, à ce niveau, les gens qui nous ont été imposés par les Nations Unies comme des réfugiés, aujourd'hui, FDLR sont des sujets rwandais. Ils doivent rentrer chez Rwanda. Au cas contraire, ça serait un complot et une complicité entre les régimes rwandais avec les génocidaires rwandais pour occuper les territoires congolais et procéder à ces pillages systématiques. Parce que les minéraux qui sont exploités par les FDLR ne se retrouvent qu'à la première main des Rwandais au Rwanda. Allez-y comprendre cette complicité. Et pour Takigali, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. A mon politicien, il ne peut que dire ça, mais dans les faits, dans la réalité, c'est tout le contraire. Et c'est donc pour vous dire qu'ils sont en train de vouloir avec leur plan de balkanisation, ce qui ne réussira jamais. Mais alors, je disais, c'est quelle coïncidence ? Aujourd'hui, il change de discours. Maintenant qu'il a trouvé que cette hypothèse est déjà rejetée et connue par tout le monde, il dit clairement qu'il y a des terres rwandaises en RDC. Alors, c'est là le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il a nié pendant autant d'années, il arrive à extérioriser, je m'excuse, à extérioriser leurs intentions, leurs vrais plans. Nous estimons que c'est de la provocation. Et cette provocation n'a pas sa place face à des Congolais à guérir, déterminer, à protéger leur territoire. C'est tout de même un élément interpellateur. Du côté des gouvernants, du côté de nos institutions congolaises, pour dire qu'ils doivent prendre cette menace au sérieux et savoir qu'ils n'ont pas de partenaires sincères et sérieux. Parce qu'ils changent du jour au lendemain leurs revendications. Aujourd'hui, il faut que les nations unies, en présent, sur le sol congolais, soient pris témoins. Soient pris en témoins, autant que l'Union Européenne, autant que toutes ces puissances, notamment les États-Unis. Qu'ils sachent que nous avons un voisin, qui est le Rwanda, dont les chefs de l'État a des mauvaises intentions qui ne favorisent pas la cohabitation entre les peuples. Alors que la vocation de nos peuples, qui soient du côté rwandais, comme congolais, comme ougandais, ont des vocations de vivre ensemble. C'est ça donc la sonnette d'alarme sur laquelle moi j'appuie pour que ces gens-là, ces instances décisionnelles, puissent prendre au série cette question. D'accord. Nous avons suivi ce matin le ministre Kenyan, il s'occupe des affaires étrangères, qui a déclaré ceci. Les Kenyans ne prévoient pas, en tout cas, de retirer cette troupe tant que nous n'aurons pas trouvé une solution à l'amiable. Donc, les Kenyans ne pensent pas retirer ces soldats sur le sol congolais tant que la RDC n'a pas envoyé guet des causes, à notre terme en fait. Comment trouver ces propos ? Ces propos sont assimilés au propos du président rwandais. Ok ? Parce que justement, les gens qui viennent comme des invités de notre pays ne doivent pas se comporter comme des, comment on les appellerait, comme des conquérants, comme des gens qui ont conquis des terres et qu'ils doivent faire la loi, imposer la loi sur ces terres. Écoutez, la RDC est un pays souverain avec un peuple qui a une histoire commune, qui a une diversité culturelle, qui a des institutions bien établies et sur les rails de la démocratie. C'est pour vous dire quoi ? Nous avons, c'est vrai, nos élus à différents niveaux. Mais ces élus ne remplaceront jamais, alors jamais, le souverain primaire. Ça veut dire que dans notre pays, qui est un pays démocratique, nous prenons également la gouvernance participative. Si je parle de la gouvernance participative, c'est-à-dire que pour des questions pertinentes, quand bien même les institutions ont des mandats bien précis, quand bien même les élus ont le mandat du peuple, pour des questions pertinentes, il est obligatoirement et préalablement demandé aux institutions et leurs animateurs de soumettre ces questions pertinentes à la consultation populaire. Aujourd'hui, on ne peut pas nous imposer des prétendus d'accord qui seraient signés par-ci, par-là. Non. Nous pensons que le processus de Luanda, nous le suivons de très près, comment ça évolue jusqu'au niveau du Kenya, jusqu'au niveau de Bujumbura, jusqu'au… à tous les niveaux. Et nous pensons que ce processus n'aura de la valeur que quand il aura compris qu'il faut respecter la souveraineté du Congo et respecter les Congolais. Parce que dans le concert des nations, on doit savoir mettre chacun à sa place. C'est ce qui va favoriser cette cohabitation. Mais si on n'en veut pas, ça veut dire qu'on veut nous retourner dans l'état de la nature, là où le plus fort l'emporte. Je rentre pour dire que les propos de ces ministres sont des propos qui corroborent un peu ce qui a déjà été coagité, ce complot international et qui voudrait se matérialiser peut-être par le contingent East Africa Community. Mais je pense que ce serait une erreur très grave. Nous, en adhérant à cette communauté, nous savons que nous avons plus à donner qu'à recevoir. Nous le savons d'avance. Mais nous estimons que pour le bien des paisibles citoyens congolais qui bénéficient des actions des opérateurs économiques, puisque vous le savez très bien, l'économie congolaise dans la partie Est est tournée justement vers l'Est. Ça veut dire que nous échangeons dans la partie Est beaucoup plus avec les pays transfrontaliers, notamment l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya. Ce sont donc ces pays qui collaborent très fréquemment avec nous. Et à ce niveau, nous avons des opérateurs économiques qui voyagent sans forcément passer par Kintesa. Ils passent par ces différents pays voisins. Et que pour faciliter leur travail, il faut que nous soyons dans cette communauté pour permettre à ce que ces flux économiques puissent soulager, tant soit paix, lorsque nous jouissons des avantages liés à l'appartenance à East Africa Community. Mais fort malheureusement, nous constatons que nos opérateurs économiques continuent à payer des visas pour traverser ces pays alors que nous sommes membres. Voilà pourquoi il y a certaines langues qui s'élèvent aujourd'hui pour dire que ça ne sert plus à rien d'appartenir à cette communauté. Voilà pourquoi il y a des pressions de part et d'autre pour demander aux chefs de l'État, à nos institutions, de s'assumer et de prendre le courage de se retirer de la communauté east-africaine. Merci Guy. Nous restons jusqu'à trois minutes. Nous allons parler un peu politique et on va aller à Kinshasa, où on voit que les gens se préparent au lancement de l'Union sacrée. Il y a plusieurs questions autour de cette coalition mesie-qui. Certaines personnes disent que ce sont presque les mêmes visages qui sont autour du président Tshisekedi, les mêmes personnes qui ont travaillé tantôt avec Kabila et tous les régimes passés. Comment vous trouvez, qu'est-ce que le peuple congolais peut espérer de cette nouvelle coalition ? Je pense que le peuple n'est pas deep, le peuple congolais. Nous sommes un peuple qui, au fil des temps, aura vécu plusieurs expériences et comprendre les limites des uns et des autres. Quand on parle du conflit générationnel, on le prend avec un peu de légèreté alors que c'est un problème sérieux. Nous sommes quand même parmi les pays qui ne comprennent pas qu'il faut investir dans la jeunesse, dans l'homme qui a encore du temps devant lui et non derrière lui, dans l'homme qui a encore de l'énergie, dans l'homme qui est changeant, puisqu'il faut qu'il y ait changement de mentalité. J'ai, sur le plan professionnel, la responsabilité de la nouvelle citoyenneté. C'est à ce niveau que je voudrais appeler les uns et les autres, les aînés, qu'ils soient acteurs politiques, confessionnels et autres, de se rappeler une chose. S'ils n'investissent pas dans la jeunesse, nous allons périr en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a des jeunes leaders sur le territoire national qui ont des ambitions, qui rêvent et qui voudraient vraiment apporter des changements, mais qui ne sont pas pris en compte. Je l'ai dit, je l'ai dit, je pèse mes mots, c'est parce que je continue à voir, vraiment aussi, avec regret, de voir que certains aînés qui devaient prendre de la retraite et rester comme des vétérans, comme des grands sénateurs, que nous reconnaissons d'ailleurs, dont nous reconnaissons leur bravoure par le passé, et qu'ils laissaient les jeunes gens émerger. Je l'ai vu au départ, lorsque le président actuel, Félix Antoine est-ce que vous parlez, vous voulez faire la vision à qui, monsieur Guillaume ? Ce paysage politique ici, qui ne connaît pas ces gens-là qui ont été dans toutes les rébellions, par exemple ? Entre autres. Je parle de Lambert Mende, vous connaissez depuis quand il est dedans. Je parle de... Il est ici d'une rébellion, c'est ça ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est bien ça. RCD, c'est ça. Il dit RCD, il n'est pas le seul. Il y a l'excitant. Il y a beaucoup de grands, pour ne me limiter qu'à ces niveaux, il y a des grands de ces pays qui ont passé leur temps et qui devraient prendre du repos et coacher des jeunes gens. Vous comprenez ? Est-ce que ceux qui sont venus autour, qui sont autour de Kabila, et qui sont aujourd'hui avec Chisekedi, est-ce que pensez-vous qu'ils peuvent faciliter au... Limite. Si on est tolérant vis-à-vis d'eux, ce n'est pas pour autant qu'on accepterait qu'ils continuent à régner sur toutes les générations qui viennent après eux et croire qu'ils vont rester à vie. Et quand ce n'est pas... Et ça doit être leur fils. Il faut qu'ils fassent confiance aux autres Congolais qui ont de la volonté, de la détermination. Aujourd'hui, il y a des partis politiques initiés par des jeunes. Pourquoi ne pas les encourager ? Moi, je pense que l'union sacrée, il y en a plusieurs, je ne vais pas me donner à citer pour ne pas en oublier d'autres, mais j'estime qu'aujourd'hui, l'union sacrée devra tenir compte de toutes ses forces pour que nous puissions aller de l'avant. Mais je rappelle, avant de finir, que ce que je disais tantôt venait d'être dénoncé par le gouverneur militaire du Nord-Kivon. Il a dit clairement au commandant des contingents east-africains qu'ils doivent se rendre utiles. Ils doivent se rendre utiles, sinon ça ne vaut pas la peine qu'ils restent. Il faut laisser à nos forces localistes et que nous soutenons entièrement de s'occuper de ses ennemis. Merci beaucoup, M. Guy Kubira, pour cet entretien. C'est par ce message que nous avons à la fête de cet entretien. Merci d'avoir été encore là, ces matières avec nous. C'est moi qui remercie Congo Live Télévision et de l'attention qui ne cesse de m'accorder. Merci. On se fixe rendez-vous. A la prochaine fois. Bien, à la prochaine. Je sais que vous avez assez de matières et plusieurs sujets qu'on aura toujours à développer avec nous. Merci et à la prochaine fois. Ok.